Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer à parler du sujet du jour, j'aimerais remercier Marc, le super couteau-lier qui m'a envoyé une enveloppe qui était super cool, Nicolas, Jean-Paul et Valentin qui m'ont envoyé une petite enveloppe timbrée, et donc bien sûr je leur renvoie un des merveilleux stickers, enfin une poignée en fait de merveilleux stickers que l'amie Morgan nous a imprimés. Merci à Morgan. J'aimerais aussi remercier, je suis sûr que je vais arracher ton prénom, Melguen, vraiment moi les prénoms je suis nul, qui m'ont envoyé un petit mot qui était super sympa et surtout qui m'ont envoyé un maître ruban ultra bien, pour bien sûr avancer dans les aventures sur la couture. Melguen ou Melguen, merci beaucoup, ça va m'être vachement utile, parce qu'aujourd'hui j'ai plutôt tendance à utiliser des réglés en métal que d'émettre en couture. Merci beaucoup beaucoup. Justement le prochain épisode qui sort dimanche, c'est un épisode où je vous montre comment j'ai fait un badge de 5 trousses comme ça, avec du vinyle, des pages vinyles que j'ai récupérées. En ce moment je suis dans une espèce de folie créative couture slash trousses. Hier en fait j'ai... Ah merde putain. Hier j'ai recyclé 3 sacs cabas en trousses. J'en ai 5 comme ça. J'en ai 5 qui viennent d'un truc Star Wars, qui sont plutôt marrants. Il y en a certains qui ont l'arrière avec le logo Star Wars. Il y en a d'autres qui ont un bout Stormtrooper et à l'arrière aussi un logo Star Wars, enfin bref. Et puis il y en a un autre qui était un sac cabas standard, avec des espèces de trucs pseudo hip-hop. Et d'ailleurs il y a ma fille qui m'en a piqué une. Le but c'est de level up bien sûr sur la couture, d'être un peu moins nul. Et c'est vrai que faire des gros badges en fait ça me permet vraiment de m'améliorer sur certains éléments. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est complètement pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser à un phénomène, puisqu'ils appellent plus ça syndrome, mais un phénomène, qui me touche moi et qui je pense touche pas mal de gens, qui est ce qu'ils appellent le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? Alors bien sûr je suis allé me retourner vers Wikipédia et vers certains sites spécialisés pour définir un peu ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur. Et Wikipédia il nous dit « Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui constitue essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, un travail acharné, leurs relations, des circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Et c'est complètement ce que j'expérimente, ce que j'expérimente, non ce que... C'est complètement ce que je ressens depuis bientôt quelques années. J'ai un domaine d'expertise dont j'ai aucun diplôme. J'ai tendance à travailler beaucoup et c'est vrai que j'ai tendance à dénigrer de façon relativement souvent ce que je fais. Vous avez vu les exemples que je peux vous donner. J'ai réussi from scratch à faire une caisse claire de batterie avec les outils que j'ai ici. Le résultat est pas mal, mais pour moi, c'est nul et c'est toujours nul. Et ça, c'est un vrai problème. Le vrai problème n'est pas spécialement de douter toujours de soi. Le vrai problème, il est de s'auto-censurer. C'est exactement ce que je fais en ce moment. J'ai deux vlogs dans lesquels je voulais parler de thérapie comportementale et d'une façon de faciliter le choix, qui je pense sont super importants et sont super intéressants. Mais bien sûr, je me dis qui je suis pour donner des conseils ou pour parler de mon expérience à droite à gauche. Il y a une espèce de controverse autour du syndrome de l'imposteur. Un, c'est pas un syndrome, c'est plutôt une expérience, comme ils disent. C'est pas vraiment une maladie. Tout le monde, 60 à 70% de la population, l'expérimente. Mais il y a deux cas, et je suis dans les deux cas, où c'est particulièrement flagrant. Un, c'est pour les autodidactes. Donc ceux qui apprennent par eux-mêmes et sont pas spécialement allés dans une école. Moi, j'ai eu un parcours un peu nébuleux au niveau de mes études. J'ai fait une école d'ingénieur, je me suis fait 0 au bout de trois ans. J'ai fait un DUT. C'était juste le but d'avoir Bac plus 2 sur mon CV. Et pas plus que ça. J'ai appris énormément de choses seul. J'ai appris le HTML seul. J'ai appris tous les langages de programmation seul. Je me suis mis à l'électronique, je me suis mis au bois, je me suis mis à plein de choses. Bref, je suis un autodidacte. Il y a une deuxième catégorie dans laquelle je me retrouve. C'est ceux qu'ils appellent... Putain, j'arrive pas à le retrouver. Alors, c'est ceux qu'ils appellent soit les multipotentiels, qui désignent une personne ayant des capacités dans deux ou plusieurs domaines, tout comme des personnes touche à tout ayant de multiples intérêts. Ça, c'est complètement moi. Et il y a une autre catégorie dans laquelle, apparemment, le syndrome de l'imposteur est particulièrement important. C'est ceux qu'ils appellent communément les sourdoués, les surdoués. J'aime pas du tout ce terme-là. Mais qui, apparemment, est quelque chose de relativement prévalant. Ces trois catégories, je m'y reconnais complètement. Je suis autodidacte, je suis, comment il appelle ça, multipotentiel. Et j'ai été diagnostiqué, entre guillemets, à une époque un peu tardive de ma vie, mais surdoué, entre guillemets, et avec un côté asperger. Et ça, peut-être qu'on en reviendra dans une autre vidéo, mais c'est pas super intéressant pour notre domaine. C'est quoi les symptômes ? Vous n'attribuez pas votre succès à vous-même. Vous avez de la difficulté à accepter les compliments. Alors ça, c'est complètement vrai. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, même dans les domaines où vous êtes à l'aise. Vous avez peur de demander de l'aide lorsque vous avez des problèmes. Alors ça, c'est moins vrai. De plus en plus, je n'hésite pas à demander de l'aide. Lorsque vous avez un succès, vous l'attribuez à un ensemble de raisons extérieures à vous-même. C'est complètement vrai. Lorsqu'on vous fait une critique constructive, vous avez de la difficulté à l'accepter, au point que cela vous tormentera pendant des heures, voire même des jours. J'accepte maintenant de mieux en mieux les critiques, mais c'est vrai que j'ai un processus qui me demande plusieurs jours pour assimiler ça, les digérer, et ensuite pouvoir aller de l'avant. Avoir l'impression que vous profitez du temps emprunté au travail, avant qu'on ne découvre votre du prix. Bon, c'est un moyen. Être perfectionniste. Alors, je ne suis complètement pas perfectionniste. Donc, ça, c'est... Voilà. Être porté à vous critiquer durement. C'est complètement vrai. Être porté à vous comparer aux autres, autant physiquement qu'au niveau des réalisations personnelles. Pas vraiment. Éviter les situations où vous devez vous mettre de l'avant. Je tourne des vidéos, donc non, pas vraiment. Être porté à trop vous préparer, à trop travailler, etc. pour éviter tout imprévu et vous assurer que vous serez à la hauteur. Ça, c'est complètement vrai. Ne jamais considérer que ce que vous avez, ou ce que vous avez accompli, est suffisant. Complètement vrai aussi. Donc, sur les X, j'ai plus de 70%, voire 80% des symptômes. Donc, je suis censé avoir le syndrome de l'imposteur. Et je l'ai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, j'ai tendance à m'auto-censurer, de peur d'être démasqué, en disant, « Mais t'es une merde, en fait ! Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos ? » C'est valable aussi bien dans le boulot que d'un point de vue personnel. Et c'est vachement handicapant. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, j'en souffre, entre guillemets. Et que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui expérimentent ces choses-là et de leur dire que, justement, il y a des solutions. Je suis en train de travailler sur ces solutions. Et je vous mettrai des liens sur plusieurs articles. Déjà, sur les articles de Wikipédia. Il y a aussi un article de Slade qui dit qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. Pour contrebalancer un peu tout ça. Et deux liens que j'ai trouvés sur Google, qui sont un lien d'un psychologue, je pense, et d'un coach tralala, qui sont plutôt intéressants. Et qui permettent justement de mettre en perspective tout ça. La première chose, c'est les gens qui expérimentent, entre guillemets, ce syndrome, se mettent énormément de pression à eux-mêmes. Et c'est mon cas à 100%. Et une des personnes dit en fait qu'il faut recadrer en se posant les bonnes questions. Est-ce que j'ai été un expert du domaine pour prétendre pouvoir faire cette activité ? Quel sera le pire qui puisse arriver si j'échoue ? Est-ce que ce sera vraiment aussi terrible que je le crains ? Les autres ont-ils vraiment les compétences que je m'exige pour faire la même chose ? C'est super important. Les autres m'ont-ils critiqué et rejeté à ce point les dernières fois que j'ai fait des erreurs ? Non, en fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous le faisons. La perfection existe-t-elle vraiment ? Est-ce réaliste et constructive de toujours vouloir tout faire de manière parfaite sans me tromper ? Quelles sont les conséquences sur moi, sur ma vie, sur mon stress, etc., d'entretenir ces distorsions cognitives ? Et c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est une différence entre quel est votre standard et quel est le standard que vous appliquez aux autres. Et souvent, votre standard est bien bien plus haut que ce que vous pouvez attendre des autres qui font exactement la même chose, voire moins bien. Alors, bien sûr, Yvan, son guide vaincre le syndrome de l'imposteur, mais je pense que, aussi bien les textes que les vidéos qui sont là-dessus, sont vachement intéressantes. Et c'est un combat, entre guillemets, que je livre depuis les quelques dernières années, qui est justement essayer de remonter un peu mon estime de moi, et arrêter de m'autocritiquer de façon aussi violente. C'est aussi un mécanisme pour moi pour avancer. Enfin, je pensais que c'était un mécanisme pour moi pour avancer, qui était, de toute façon, tout ce que je fais, c'est jamais parfait, et c'est pas le but. Mais, si j'arrive à être relativement lucide sur ce que je fais, et bien, ça me permettra de faire encore mieux et de m'améliorer. C'est pas un problème jusqu'au point où ça devient maladif, et c'est mon cas aujourd'hui. Et j'ai envie de changer ça. Et j'en parlerai ensuite, quand on parlera de CBT ou de thérapie cognitive, c'est ça ? Non, de thérapie comportementale, être capable justement de prendre un peu de recul, de regarder quels sont les symptômes, et d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces symptômes qui nous bloquent, comme par exemple la peur de réussir, cette espèce d'auto-sabotage permanent que je faisais jusqu'à il y a encore quelques mois, c'est des choses qui sont importantes. C'est important parce que modifier ses habitudes et arriver à modifier la façon dont on se comporte pour avoir de meilleurs résultats, et je dis pas des résultats pour avoir plus de pognon ou être plus efficace, mais simplement pour être plus heureux, c'est quelque chose qui est vachement important. Je suis pas un spécialiste dans ces domaines, si vous avez ce genre de problème, je vous conseille bien sûr d'aller faire appel à un professionnel, mais avoir ces définitions de terminologie et ces définitions de comportement, qui sont certes un peu bateau, mais qui justement vous permettent de vous situer par rapport au reste de la planète, je pense que c'est quelque chose de vachement intéressant. Je reparlerai peut-être un jour du côté surdoué Asperger, je parlerai aussi certainement d'un jour de ma face bégayement quand j'étais adolescent, parce que c'est des choses que les gens ont remarquées et qui potentiellement les intéressent, et je pense que c'est important aussi d'en parler justement pour démystifier ça, c'est pas dramatique, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose qui peut être combattu. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à balancer dans vos commentaires et de dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous souffrez de l'expérience, parce que maintenant c'est plus le syndrome de l'imposteur, quelles sont vos caractéristiques et comment vous arrivez à combattre ça ? Bien sûr comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi comme Josh, aller dans la description, clique sur le lien uTip, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te présenter des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial syndrome slash expérience de l'imposteur, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et vous aura plu, en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada